Et tu sais, il y a le grand problème de tous les bachourim, de tous les bachouris shivahs du monde. Yaakov, il a étudié 14 ans à la shivah et maintenant il veut se marier. Mais avec quoi ? Il n'a pas de diplôme, pas de formation, pas d'argent, pas de métier, pas de... Comment il va faire ? Et... Il a passé la nuit là-bas, il y a marqué dans le Midrash. À ce moment-là, il a dit un tehillim, c'est lui qui a inventé ce tehillim, « Chir la malote, essaenayelhearim, ainaboezri. » Je lève mes yeux vers le ciel et vers mes parents. Comment ils ont fait ? Mais comment je vais me débrouiller ? Quand Rivka, il a cherché Rivka, il avait plein d'argent. Après, il s'est marié, il avait plein d'argent. Moi, je n'ai rien, je n'ai rien. Yaakov avait nous, il était pauvre. Comment je vais faire ? Mais ainaboezri. Un moment où il est déstabilisé, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et tout de suite, il s'est repris. Ezri mei machem, oséchamaim varès. Il y a une question, une réponse. Mais ainaboezri. Ezri mei machem. Mais il n'a pas eu tout de suite. « Chir la malote, ezri mei machem ». D'abord, il a perdu un petit peu. Ils étaient perdus. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais me marier avec quoi ? Comment on va faire ? Et après, il s'est repris. Ezri mei machem, oséchamaim varès. Ce qui veut dire, comme ça le mitra s'explique, que chacun est confronté à des missionnotes au niveau où il est. Prenez par exemple un exemple plus facile. Monsieur lui dit « Moi, je ne suis pas coléreux ». « Ouh, hachem, je ne suis pas coléreux ». Non, ben quand on m'énerve, c'est d'accord. Mais normalement, non. Quand je suis seul dans ma chambre, je ne suis pas coléreux. Mais si quelqu'un m'embête, trois fois, quatre fois, il me réveille, il me claque la porte et tout. À la fin, je commence à crier. C'est-à-dire que la mesure de savoir si un homme est coléreux, se mesure que s'il est en situation où il y a des choses qui peuvent le mettre en colère. Kodeshbou, on crée des situations. Maintenant, on va voir s'il se met en colère. Kodeshbou, on crée une situation. On va voir, on retourne, on s'en sert encore un petit peu pour voir si après, à ce moment-là, il va se mettre en colère, il va rester calme. Chacun a la nissayonne au niveau de ce qu'il est. Monsieur, il dit « Moi, je ne suis pas orgueilleux ». Quand je suis seul dans ma chambre, ça va, je ne suis pas. Je ne suis pas paresseux, sauf le matin à 7h, quand je dois me lever. Toutes les midotes, toute la journée, elles ne sont pas là. Mais au moment où on a besoin de les vérifier, c'est là que Kodeshbou, il te met en face de sa mida. Donc, la même chose, Bitaron, c'est bon, je suis tranquille, tout va bien. Mais quand tout d'un coup, tu es confronté, ça y est, il faut partir. Vas-y, lance-toi dans... C'est Lavande, va te marier. Avec qui, avec quoi, avec où ? Le nissayonne, il se présente. Et c'est au moment où le nissayonne se présente, je peux te mettre en face d'une situation qu'il ne sait pas résoudre. Est-ce que tu te décourages ? Je conteste ta coche. Le fait qu'on pose la question, mais Aïnavo-Ezri, ce n'est pas un Risarone. Mais Aïnavo-Ezri, c'est ça, le nissayonne qu'Hachem envoie. Je vous envoie un nissayonne très fort et tu passes ou tu ne passes pas. Il est juste à la hauteur de chacun. Pas tout le monde a le même nissayonne. Mais voilà, tout est calculé pour que ce nissayonne soit juste au niveau que si tu passes, tu passes en classe supérieure, si tu tombes, tu passes en classe inférieure. Là-bas, ce n'est pas comme à Kéterge tous les mois qu'on change, là-bas, c'est tous les jours, tous les instants. Chaque nissayonne que tu as réussi, tu passes une classe supérieure, tu es retombé, tu passes une classe inférieure. Mais Aïnavo-Ezri, il nous met toujours le nissayonne en fonction de la classe en laquelle on se trouve, sur chacune de nos bidotes. Sur l'orgueil, la paresse, l'égoïsme, la jalousie, la colère, tout ça, à Kéterge, il nous mesure sans arrêt. Il te met à la paix sans arrêt. Normalement, je n'ai pas de situation de colère, pas de situation de paresse, mais il y a des moments, à Kéterge, il te crée cette situation. C'est là qu'il veut te mesurer. On raconte du sabbat de Novardok, qui était, bien, l'exemple du bitachon. Il avait ouvert en Russie une trentaine de chivots. Il n'avait pas un sou. C'était un petit peu le travail que font Chabad. Ils faisaient avant la guerre en Russie. Ce n'était pas pour faire des chassidés, mais pour faire des gens qui vont étudier. Ils ont envoyé plein de... Par Khourim, ils ont envoyé Moutra Brugamansky, Rababramski, même le Staipleur étudiait là-bas dans les chivots de Novardok. Beaucoup de gens, ils ont construit les chivots. Et le sabbat Novardok, il avait le minag de partir de sa maison où il habitait, après Pourim, et de revenir RFP, ça, il est en Amérique. À l'époque, il fallait trois jours de train d'abord traverser la Pologne et l'Allemagne et la France pour arriver jusqu'au Havre où on prenait un paquebot. Trois jours de train à 80 km avec de la fumée. Ce n'était pas facile. C'est après cinq jours d'océan Atlantique sur le bateau. Après, il arrivait, il faut se réhabituer. Après cinq jours de bateau, retrouver la terre ferme, ça, ça balance un peu la tête. Bon, il arrive. Et en Amérique, il ramasse dans deux, trois semaines. Et il revient à la maison RFP-Sach, juste pour la Bdicatrametz. La veille d'RFP-Sach, pour Bdicatrametz. Chaque année, c'était comme ça. Il allait amener l'argent, il allait en Amérique. Et une année, c'était 1929-1930, il y avait la crise en Amérique. Il est revenu, il n'y avait plus un sou. Il n'y avait rien. Il n'a pas réussi à ramener de l'argent. Il revient à la maison, il dit à sa femme, je ne sais pas ce qu'il y aura. Les loyers n'ont pas été payés, ils savent que j'arrive ce soir. Demain matin, ils vont tous venir, tous les propriétaires. Les salaires n'ont pas été payés, tous les rabbini, ils n'ont pas de quoi passer Pessah. Je ne sais pas comment on va continuer. Bon, le Jibourou Yazo, jusqu'à maintenant, il ne nous a pas lâchés, il va nous aider aussi. Bon, il reste tranquille, c'est un homme de confiance. Le Jibourou, il va trouver une choix, pour le moment, je ne la vois pas venir, mais elle viendra. À ce moment-là, les enfants qui étaient à la maison, ils couraient comme des petits-enfants. Il y en a un qui a renversé le tonneau de jus de raisin sur les matsottes. Avant de partir, il avait préparé ses matsottes pour Pessah, qu'il avait mis à la cave. Et côté de là, il y avait le jus de raisin qu'il avait fabriqué pour Pessah, du jus de raisin, il n'y avait pas de vin, il faisait des raisins qu'il fallait macérer et tout. Et les gosses ont cassé les tonneaux, ça s'est renversé sur les matsottes, il n'y avait plus de vin, et plus de raisin, et plus de matsottes. Là, il a craqué. Il a dit, mais comment on va faire ? À ce moment-là, il s'est levé, il a dansé. Et puis, effectivement, demain matin, ceux qui arrivent, j'ai entendu que vous avez beaucoup de chivot, voilà, je vous fais un chèque, il a payé, suffisait pour tout ce qu'il avait besoin. Bon, ça c'est égal, si à Kodeshbourg il envoie les choix ou non, ce n'est pas notre problème. Kodeshbourg, il envoie à chacun ce qu'il pense qui est juste, mais en tout cas, ça c'est ce Nisayon qui est à Kodeshbourg, il met les gens en face d'un Nisayon. Monsieur qui est calme et pas coléreux à Kodeshbourg, il lui envoie une situation pour voir est-ce qu'il, voilà. Et la même chose pour l'orgueil, au moins je ne suis pas orgueilleux, sauf si je ne vais pas parler devant 500 personnes, avec des grands micros et la télévision et les trucs, alors bien sûr, voilà. C'est là ton Nisayon, chacun a son matsottes. Et il faut savoir que la vie est un combat et qu'on est là pour se battre, pour essayer de construire, de se construire, de grandir, et de ne pas se dire je suis comme ça, écoutez, c'est ma nature, je suis comme ça, ça ne veut rien dire si je suis comme ça. Tu es né avec ce problème, il faut que tu arrives à s'en sortir. Merci. Merci.